Aujourd'hui, nous allons faire un petit tour dans l'espace et nous allons apprendre des choses sur tout ce que nous pourrons rencontrer. C'est parti ! Pour quitter la Terre, nous avons besoin d'une fusée comme celle-ci. Des réacteurs permettent à la fusée de décoller et d'atteindre des vitesses très importantes. « Tu as vu, elle est en train de décoller ! » Oui, et sache que la Terre attire la fusée, comme elle nous attire tous. Il faut donc beaucoup de puissance pour décoller, s'éloigner, pour être moins attirée et ne pas retomber sur la Terre. La Terre est très grosse, donc elle attire tellement la fusée qu'elle ne peut pas décoller tout droit. Elle est obligée de faire une courbe et ensuite de se mettre en orbite autour de la Terre, c'est-à-dire de tourner autour. En orbite autour de la Terre, je peux rencontrer des astéroïdes, un satellite naturel, la Lune, et des satellites artificiels créés par les humains. Les astéroïdes sont des blocs rocheux qui se promènent dans l'espace et qui peuvent parfois s'écraser sur les planètes. Autour de la Terre, il y a une couche de gaz que l'on appelle atmosphère. Lorsque l'astéroïde entre dans l'atmosphère, il chauffe et émet de la lumière dans le ciel. C'est ce que l'on appelle une étoile filante. Oh, mais c'est trop beau ! Quand un astéroïde chauffe dans le ciel jusqu'à devenir poussière, on appelle ça un météore. Quand il s'écrase sur la Terre, par contre, c'est une météorite. Les étoiles filantes que tu vois dans le ciel ne sont donc pas des étoiles, mais des roches qui se consument, qui brûlent dans le ciel. Il y a environ 500 pierres de la taille d'une balle de baseball qui arrivent sur Terre chaque année. Oh là là, mais il ne faut pas les prendre sur la tête ! Ne t'inquiète pas, il y a très peu de chances qu'elles tombent sur la tête de quelqu'un. Continuons notre promenade vers la Lune, qui est un satellite, mais un satellite naturel de la Terre, c'est-à-dire qu'elle tourne autour de la Terre. Le premier homme qui a marché dessus est Neil Armstrong en 1969. Et moi aussi, je marche dessus, regarde ! Lorsque je tourne avec ma fusée autour de la Terre, je peux aussi rencontrer des satellites artificiels envoyés par les humains. Ils sont en orbite et servent à observer la Terre, mais aussi pour la météo, les téléphones, la télévision, les GPS, etc. En me promenant un peu plus loin, je vais pouvoir rencontrer sept autres planètes. Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Aucun humain n'a mis les pieds sur une de ces planètes. Elles sont très loin et ne permettent pas d'y vivre. Si ça t'intéresse, j'ai fait une autre vidéo sur les planètes du système solaire. Des robots ont déjà été déposés sur Mars et des humains ont l'intention d'y mettre les pieds un jour. Toutes ces planètes tournent autour d'une étoile que l'on appelle le Soleil. La Terre met une année pour faire le tour du Soleil. Il n'y a pas d'air dans l'espace et il y fait très très froid. Moins 272 degrés. Il n'est donc pas possible d'y aller sans combinaison. Le Soleil et tout ce qui tourne autour forment le système solaire. Ce système solaire est dans une galaxie qui s'appelle la Voie lactée et où il y a des milliards d'étoiles comme le Soleil. Nous sommes ici. Si on met plusieurs galaxies ensemble, on obtient un amas de galaxies. Enfin, tout ce qui existe, et même le temps et l'espace, forment l'univers. Les distances entre les planètes, les étoiles et les galaxies sont inimaginables. Pour aller sur Mars, il faudrait de 6 à 9 mois avec la technologie que l'on a maintenant. Pour atteindre Jupiter, 6 ans. Et Saturne, 7 ans. Autant dire qu'il est impossible d'atteindre d'autres galaxies. Et mais tu imagines, s'il y a des extraterrestres sur ces autres galaxies, on ne pourra même pas leur rendre visite ? Oui, ce sera compliqué pour le moment. D'ailleurs, si tu veux savoir si les extraterrestres existent, tu peux aller voir cette vidéo. Il reste énormément de choses à découvrir sur l'univers, et toi, derrière ton écran, tu peux continuer à chercher d'autres informations. Peut-être qu'un jour, ce sera toi qui découvrira de nouvelles choses. Et pour le moment, tu peux revoir tout ce que l'on a rencontré lors de notre voyage dans l'espace sur cette carte mentale qui est sur le site maitrelucas.fr sous cette vidéo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada